Bonjour à tous, très très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau tirage des énergies et nous allons voir les énergies de la semaine du 31 juillet au 6 août. Et oui, ça y est, nous passons déjà au mois d'août, le deuxième mois de l'été. J'espère que les vacances se passent bien si vous êtes en vacances et si vous n'êtes pas en vacances et que vous travaillez, je vous souhaite que cela se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors, pour cette semaine, j'ai pris le jeu de la voix de la conscience. J'ai déjà fait une présentation de ce jeu. Je vous ai aussi mis en ligne la totalité du jeu pour que vous puissiez vous faire votre propre guidance. Je ne voulais pas prendre ce jeu pour faire des énergies de la semaine parce que je le trouve très spécial. Mais comme cet été, je fais des tests sur des jeux. Voilà, je me suis dit qu'on allait essayer pour les énergies de la semaine quand même avec ce jeu-là. Donc, c'est un jeu qui nous envoie dans la conscience, donc dans ce que nous devons ressentir intérieurement. Et j'ai commencé par tirer la carte de la grâce. Alors, être en état de grâce, eh bien, c'est se trouver un peu hors du temps. C'est se trouver inspiré. C'est avoir une sensation de bien-être intérieur immense. C'est se laisser envahir par des énergies que notre mental ne peut pas contrôler. Cette carte pour lundi vient nous dire qu'il faut être centré sur soi de manière à se connecter, à être connecté à des choses bien plus hautes, à des choses bien plus puissantes. De manière à vous laisser toucher par cette grâce. De manière à pouvoir en bénéficier. Ce serait une journée idéale pour se retrouver dans la nature, se connecter à la nature, pour faire de la méditation, de peut-être vivre une expérience dans une autre dimension et d'être en confiance, en confiance totale avec ce que vous recevez, ce que vous ressentez. Comme si tout devait couler naturellement. D'ailleurs, tout devrait couler naturellement. On devrait être en état de grâce permanente. Nous avons ensuite la carte du clown sacré. Le clown sacré est en quelque sorte un messager qui vient vous demander de ne pas tout prendre toujours au sérieux, même la spiritualité. Si vous êtes capable d'être touché par la grâce, vous pouvez alors ressentir qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas tant d'importance que ce que l'on leur donne. Et ce clown vient nous dire d'arrêter de donner aussi trop d'importance donc à certaines choses, de savoir rire de soi, de savoir s'éloigner des situations que l'on vit pour pouvoir les voir autrement, d'en avoir une vision plus large et permettre de dédramatiser certaines situations. Vous pourrez alors voir que vos réactions premières qui sont des réactions de l'ego sont peut-être très démesurées et que si ce qui vous arrive arrivait à quelqu'un d'autre, vous ne le prendriez pas du tout de la même manière ou vous trouverez que cette personne en rajoute. Donc, avec ce clown sacré, prenez un peu de recul, voyez les choses de manière moins grave ou de manière plus globale et voyez tout ce à quoi vous pouvez arrêter de donner trop d'importance. Ensuite, j'ai la carte de l'alliance. Une alliance, ça a toujours beaucoup de signification. C'est l'union, la réunion, l'engagement, les liens. Et cette carte vient nous rappeler que nous sommes toujours en relation avec d'autres personnes, que nous faisons partie d'un tout et que dans cette relation, tout est égal, tout est important, tout a la même importance. Voyez, la veille, je vous disais d'arrêter de donner de l'importance à certaines choses. Et dans cette carte de l'alliance, cette alliance unit deux choses dont vous et tout le reste, par exemple, est toute à la même importance. Il n'y a rien qui vaille plus qu'autre chose. Cette carte de l'alliance, c'est aussi la réunion du féminin et du masculin en vous, donc l'équilibre de votre yin et de votre yang. C'est la réunification de vos parts d'ombre et de vos parts de lumière. Et donc, tout simplement, de retrouver un certain équilibre en vous, de remettre en place vos engagements par rapport à vous-même et de rééquilibrer tout ce qui ne l'est peut-être plus. Ensuite, j'ai la carte « Les aides de la nature ». Il est incroyable ce jeu ! Alors, je vous disais juste avant, avec la carte de l'alliance, qu'il est temps de prendre aussi conscience que l'on fait partie d'un tout et que nous sommes reliés au tout, qu'il y a comme une certaine sorte de contrat aussi entre nous et tout ce qu'il y a autour. Et cette carte « Les aides de la nature » vient nous rappeler que l'on n'est pas seul, que l'on fait partie de la nature, que l'on fait partie de tout ce qui est autour de nous. Donc, vous voyez, c'est très complémentaire. Dans la nature, tout est équilibré. Et cette carte, eh bien, elle vous invite donc à vous reconnecter avec la nature de laquelle vous faites partie, de manière à ressentir son énergie, de manière à accepter ce qu'elle vous envoie pour vous aider, pour vous guérir. C'est une carte qui vous invite aussi à vous réancrer. C'est un peu un retour aux sources, un retour à la base. On a ici une carte qui est quand même beaucoup dans les tons rouges, mais avec du vert dans le haut de la carte. Donc, c'est vraiment une ouverture du cœur vers nos bases, nos racines, vers le respect de ce qui est autour, puisque nous faisons partie d'un tout. Eh bien, pour se respecter soi, il faut respecter ce qu'il y a autour. Donc, acceptez aussi tous les remèdes naturels que la terre peut vous offrir pour rééquilibrer certaines choses en vous. Le message suivant est la coupe. Cette carte est assez claire, puisque la coupe représente la tête. Vous voyez que la coupe est bien ouverte. Vous voyez cette lumière qui entre dans la coupe. Nous parlions de grâce en début de semaine. C'est le moment d'ouvrir grand votre canal. C'est le moment de vous laisser imprégner par les inspirations que vous recevrez. C'est une connexion avec les énergies supérieures. Donc, on a une reconnexion avec la terre, les racines la veille et une connexion avec le ciel, entre guillemets, le lendemain. Donc, c'est un tout. C'est une complémentarité encore. C'est une alliance. L'alliance entre les énergies de la terre et les énergies du ciel. Donc, profitez-en bien. Plus vous s'ancrez, plus vous ferez un tout avec le tout et plus vous recevrez d'aides, d'informations, d'intuitions, de guérisons intérieures. Cette carte vient aussi nous dire comment recevoir l'abondance, comment être dans le cœur. Ce qu'il y a dans la coupe, c'est toujours quelque chose de précieux. Donc, soyez réceptif parce que ce que vous pouvez recevoir ce jour-là pourrait changer une bonne partie soit de votre vision de certaines choses, pourrait changer une partie de votre vie, pourrait changer une certaine évolution que vous avez. Donc, laissez entrer tout ce qui peut venir. Soyez réceptif, mettez-vous en réception. Ne mentalisez pas ce que vous recevez. Laissez entrer en vous, laissez descendre dans vos cellules, dans votre cœur. Ne cherchez pas à comprendre parce que peut-être que vous ne comprendrez pas tout de suite, mais que ça viendra par la suite. La carte suivante est une carte qui possède trois mots choisis, trois mots particuliers qui sont le contrôle, le lâcher prise et l'instant présent. On vous demande, pour réussir, on va dire, votre mission de la semaine, d'arrêter de donner de l'importance à certaines choses, d'arrêter d'essayer de contrôler certaines choses. Parce que quand vous êtes dans le contrôle, vous ne savez plus être spontané, vous ne savez plus être vous-même. Vous vous régissez vous-même par des lois que vous vous êtes imposées, par des pensées limitantes, par des actions refoulées. Quand vous êtes dans le contrôle, vous êtes trop dans le mental et vous ne pouvez pas alors laisser entrer les intuitions, vous ne pouvez pas laisser entrer ou laisser s'exprimer votre pouvoir de création. Donc cette carte vient mettre l'accent sur le contrôle que nous avons tendance à faire en permanence en nous disant qu'il faut lâcher prise. Le lâcher prise vous permettra en quelque sorte de vous reposer, de relativiser les événements. Tout à l'heure, je vous disais de regarder avec le clown sacré les événements sous un autre angle. Et c'est tout à fait cela vers le lâcher prise, c'est de voir les choses autrement pour leur donner une importance différente, pour peut-être voir des solutions différentes qui peuvent peut-être se proposer. Le lâcher prise, c'est ne plus se trouver pris au piège, c'est d'arrêter de se tourmenter pour des choses auxquelles nous donnons toujours trop d'importance. Et comment lâcher prise sur ce contrôle ? Eh bien, avec l'instant présent. L'instant présent, c'est un peu la baguette magique. Si vous vivez l'instant présent, vous ne vous préoccupez plus de la situation qui s'est passée hier ou avant-hier ou le mois dernier. Puisque vous êtes dans l'instant présent et que dans l'instant présent, vous êtes en train de faire autre chose. A chaque instant présent, vous pouvez faire quelque chose de nouveau. Vous pouvez vous renouveler. Vous pouvez entrevoir de nouvelles solutions. Vivre l'instant présent, ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire se libérer. Se libérer en se permettant de pouvoir faire d'autres choses ou de voir les choses autrement. Et nous terminons la semaine sur le même genre de carte que celle du samedi avec une carte à trois mots qui sont la souffrance, l'acceptation et la joie. La souffrance, c'est ce qui vous empêche de vivre. C'est ce qui vous empêche de voir la lumière. C'est ce qui fait aussi que vous voulez toujours contrôler. Vous voulez toujours contrôler parce que vous voulez quelque part ne plus souffrir. En effectuant du lâcher prise, vous pouvez aussi entrer dans l'acceptation. Accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler, accepter certaines souffrances, accepter certaines choses qui sont arrivées, accepter les choses, même si ce sont des choses difficiles, c'est comprendre que l'on peut maintenant évoluer, que l'on peut maintenant trouver un certain amour dans ce qui nous a fait souffrir parce que ça nous a fait grandir, ça nous a fait changer et pour cela, il faut être reconnaissant. Accepter, c'est aussi se dire j'ai accepté, maintenant je ne souffrirai plus, je ne veux plus vivre cela, je l'ai vécu, je l'ai accepté, j'ai essayé de contrôler, maintenant je lâche prise. Accepter d'avoir souffert, c'est pouvoir accéder à l'acceptation de pouvoir être joyeux, de pouvoir vivre pleinement, d'être dans la lumière. Donc vous voyez un peu, c'est un jeu qui est assez compliqué, c'est vrai que ce n'est pas évident de faire les énergies de la semaine avec, mais on pourrait ici tirer un message global pour cette semaine qui de un, nous demande de nous reconnecter, de faire de l'ancrage, mais un ancrage complet, un ancrage à la terre et un ancrage au ciel. C'est un message qui nous dit de ne pas oublier que nous sommes reliés à tout, que nous devons prêter attention à tout ce qu'il y a autour de nous et en nous. C'est un message qui nous invite à lâcher nos contrôles, à lâcher nos souffrances, pour aller vers la joie et en vivant l'instant présent, que plus vous serez dans la joie, plus vous recevrez d'instants de grâce, finalement, et que plus vous recevrez d'instants de grâce, et bien plus vous pourrez en profiter, vous sentir bien et être pleinement dans votre pouvoir créateur. Voilà, c'est un peu spécial comme tirage, j'avoue, j'espère que cela vous a plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre tirage des énergies. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin du mois de juillet et donc un très bon début du mois d'août. A la semaine prochaine, à bientôt ! A bientôt !